Voilà, c'est donc parti, et on est dans la descente maintenant avec l'homme de tête parce que visiblement le petit train s'est formé, Emmanuel Moinel est en tête avec Enzoïde à ses côtés enfin ses côtés, juste derrière Oups, et bien voilà, ça s'appelle une caméra repeinte Alors est-ce qu'il est toujours là ? Oui, il est toujours là Oui, il passe devant nous d'ailleurs, regarde Emmanuel Moinel qui passe au premier tour devant Enzoïde Ensuite on a Laurent Naes, c'est-à-dire que les trois premiers sur la grille sont toujours à la même position Laurent Milera, ensuite Valentin Marchal, Philippe Bansard Voilà, le départ et le premier tour, rien n'a changé Et Emmanuel Moinel, c'est logique, prend le record du tour, au moins dans ce premier tour Après ça risque de changer un petit peu pour cette finale de classement Avec une particularité Philippe, ce matin c'est les premiers qui raillent la piste on va dire Donc on risque d'avoir un petit peu de cette puff que vous voyez là Mais la piste est nickel, elle est tellement bien faite ici Qu'il n'y a pas de soucis Mais bon, il y a ce phénomène de départ, toujours Oui mais là, quand on a marché ce matin pour venir ici, on a vu que c'était quand même... Une piste extraordinaire Ah oui, franchement, encore une fois, super boulot J'allais dire comme d'habitude ici, mais bon c'est vrai Allez, deuxième tour pour Emmanuel Moinel Qui devrait normalement... Ah ben non, même pas, il a été plus vite dans le premier tour Oula, alors que... Ah 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 Il me semble que Enzoïde est en train d'en perdre un morceau là Oui, il a perdu l'avant Ben oui, je crois que quand il a repeint la caméra Oui Il a aussi... Il a repeint le bas-côté Abîmé surtout le capot avant de la voiture Oui, oui, oui Donc ça fait que Laurent Naël est passé à la deuxième place Il a gagné une position Et voilà, la voiture, oui, elle est un peu amochée Oui, c'est l'avant Elle est un peu amochée Alors, est-ce qu'il va réussir à garder sa position Ou est-ce que derrière, Valentin Marchal et Philippe Bansard Qui sont en train de se battre pour la troisième... Quatrième place, pardon On va voir cela dans les tours à venir Ça va être vite, c'est les finales sur cinq tours, ça passe vite Oui, ça va très très vite Et surtout, donc, nouvelle... La journée qui s'ouvre bien, on va dire, pour les Renault Zoé pour l'instant Oula, là Enzo, là, il est en train de nous faire Oula, là, il fait du... Oui, oui, il fait... Il s'est levé du bon pied ce matin, visiblement Voilà, oui, c'est le pied de plomb Oui, godasse de plomb ce matin Ah ben ça y est, il est arrêté Arrêté, drapeau jaune Et il repart, il repart avec probablement un morceau de voiture en moins Rien ne l'arrête, rien ne l'arrête Le voilà, regardez, il arrive devant nous Oula, là, oui, oui, là, il y a quand même un petit souci Oui, un petit souci Avec une voiture abîmée, bien abîmée Oui, elle est bien abîmée, oui, on a déjà fait ça Mais bon, ça c'est... Et pour... Et quand même un truc extraordinaire Avec une voiture qui ressemble à une compression de calder Enzoïde a réalisé le meilleur tour en course en 46.2 quand même Le voilà, Enzo et... C'est incroyable, c'est incroyable Alors Emmanuel Moinelle, donc, ne devrait pas tarder à franchir en vainqueur cette première finale de la matinée Le voilà, il est sous la passerelle, drapeau à damier Emmanuel Moinelle s'impose, donc il va prendre la septième place de la catégorie élite Laurent Naël sera deuxième Enzoïde va réussir, je crois, un petit peu plus loin à tenir sa place de troisième Le voilà, Enzoïde, ensuite nous devrons trouver... Ben voilà, Valentine, c'est bien Elle termine à la quatrième place, juste devant Philippe Bansard Et Laurent Millara aussi est rentré, je crois, parce que je ne le vois plus sur des tablettes J'ai l'impression que Laurent Millara est rentré, il manque trois tours Voilà